Allo tout le monde c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en début de semaine, je me suis dit que ça pouvait être cool de pouvoir vous vloguer en fait quelques jours de ma semaine et plus précisément au niveau de ce que je lis, un peu me suivre dans mon quotidien. Donc là on est lundi 19 février et déjà presque 16 heures. J'ai déjà eu cours ce matin en fait j'ai eu cours de 8h30 à 15h. Donc là je viens juste de revenir. Donc c'est vrai que ce matin il s'est pas passé grand chose de très intéressant. J'ai pu lire en me réveillant et j'ai pu lire dans les transports. Il fait hyper beau comme vous pouvez peut-être le voir derrière moi. Il fait hyper beau, je suis trop contente parce que hier on a eu une journée où il faisait que neige toute la... enfin il faisait que neige, il a neigé toute la journée. C'est vrai que c'était pas top. Et aujourd'hui il fait super beau. Il fait froid par contre. Il fait vraiment froid. Mais il fait super beau et bah écoutez je vais pas me plaindre. Honnêtement c'est une bonne semaine qui s'annonce. C'est juste que j'ai mes examens qui arrivent donc je vais devoir m'organiser par rapport à ça. Pour l'instant ça va. J'ai encore le temps de un peu lire et je vais vous dire tout de suite c'est quoi le programme au niveau de lecture pour cette semaine. Techniquement j'ai trois livres en fait qui sont en cours. Voilà c'est pas souvent que j'en ai trois. Je peux en avoir deux parce que j'ai souvent des livres que je vais lire en fait pendant que je prends les transports. Souvent des plus petits livres. Et j'ai aussi un livre pour la maison que j'ai lis surtout le matin et le soir. Mais là ça arrive. J'ai trois livres en cours. Le premier est celui en fait où vraiment je suis scotchée dessus depuis hier parce que il est si bien. J'ai même pas les mots. Et ça va être Bride de Ali Hazelwood. Je crois qu'il est sorti il y a un mois ou même moins je sais plus. Il est sorti très 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 récemment donc il fait en ce moment beaucoup de bruit. Surtout que c'est le premier livre de Ali Hazelwood qui est situé dans l'Omégaverse et ça remet un peu en tendance l'Omégaverse dans les livres. Ce qui est super cool. Dans celui-là en fait on va suivre un loup et un vampire qui vont devoir se marier afin de créer une alliance entre leurs deux peuples. A partir de là en fait l'histoire va commencer. Bien sûr il y a des petits détails. On va avoir notre personnage principal donc qui est la vampire qui a un passé assez spécial parce qu'elle a vécu presque toute sa vie dans le monde des humains. Et là cette alliance elle l'accepte parce qu'elle a un objectif très précis. Mais bien sûr au début son mari ne le sait pas. Et bref la relation va shifter au fur et à mesure. Et oh my god que lui est tellement cute. lui c'est le loup. Vraiment je lisais des trucs, je criais, j'étais genre waouh ! Qui est cet homme ? On ne le mérite pas. Donc voilà c'est pas un Enemies to Lovers. C'est juste au début ils se connaissent pas et au fur et à mesure ils s'apprivoisent. Mais c'est si bien, c'est si bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'écriture. C'est drôle, c'est original. Honnêtement de base je suis pas une grande femme de l'Omégaverse. J'ai lu The Fake Mail de Lana Ferguson le mois dernier et même là ça passait mais c'était vraiment pas mon truc. Et pour le coup là, là j'adore. Donc je suis super contente de l'avoir pris et j'ai super hâte de le finir. J'en suis je crois à 70% donc il me reste vraiment pas beaucoup. Il doit me rester une centaine de pages. Je vais essayer de le finir peut-être même ce soir ou demain je sais pas mais j'ai très 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 hâte de finir parce que c'est trop bien. Et en même temps j'ai pas hâte de finir parce que je l'aime. Un livre qui est un peu différent de ce que je lis en fait d'habitude ça va être La part des fermes de Gaëlle Noir. Gaëlle Noir c'est une notrice que j'ai découvert il y a quelques mois. J'ai lu un de ces livres en fait que j'ai adoré. Une meilleure lecture de 2023 et du coup j'ai été intéressée par plus de ses écrits et j'avais déjà lu à ma possession donc je l'ai pris. Mais c'est vrai que là c'est différent. Je retrouve un peu la plume mais c'est vrai que c'est différent parce que en gros celui que j'avais lu était situé pendant la seconde guerre mondiale ou en tout cas traité de la seconde guerre mondiale qui est moi un sujet que j'adore. Pour le coup lui il traite du bazar de la charité donc on est vraiment au 19ème siècle. Voilà c'est vraiment une époque que moi je connais pas du tout qui m'intéresse pas forcément mais bon voilà je me suis lancée. Je suis très contente parce que bien sûr bah ça se focus autour du bazar de la charité. Ce que je ne connaissais pas ou en tout cas vraiment très 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 vaguement donc là je suis contente d'en savoir plus. On va suivre un peu énormément quand même pas mal de personnages qui ont un lien avec le bazar de la charité avec le fait qu'il est pris en feu les répercussions ainsi de suite donc c'est ça on va on va vraiment on va vraiment se se centrer autour de ça on va suivre des personnages forts parfois d'autres qu'on voit une fois de temps en temps donc voilà c'est surtout plein de plein de POV qu'on suit par rapport à cet événement. C'est pas un truc qui m'intéresse forcément mais c'est vrai que là la manière dont c'est écrit et je le lis quand même assez lentement bon voilà si je passe un moment intéressant on va dire je vais pas me plaindre mais ouais la part des femmes de Gaëlle Nohan voilà. Et enfin le dernier livre que je lis en ce moment et ça fait un beau 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 que je lis mais il est gros et ça va être Crescent City donc tome 3 de Sarah Gemma évidemment il est sorti si je me trompe pas je crois le 30 janvier ou quelque chose comme ça aujourd'hui on est le 19 février donc ça fait une vingtaine de jours que je suis dessus ça commence à être long mais il est juste énorme il fait je crois genre presque 850 pages donc c'est pas rien ça reste que c'est de la fantaisie Paranormale urban fantasy franchement avec un peu de romance beaucoup d'action beaucoup de politique beaucoup de plot beaucoup de stratégie bref il est pas juste hyper simple à lire voilà des fois faut s'accrocher faut suivre parce qu'en plus on a beaucoup de POV donc c'est ça faut rester accroché Mais honnêtement je l'attendais énormément je vais pas vous dire tout de suite ce que j'en pense bien que on pourrait on pourrait le deviner parce que ça fait quand même une vingtaine de jours que je suis dessus Je suis contente de l'avoir de le lire mais voilà j'aurai quelques petits trucs à dire je l'ai bientôt fini ok je l'ai bientôt fini j'en suis à page 734 sur comme je vous ai dit presque 850 Voilà il me reste un petit peu moins de 100 pages ou à peu près 100 pages normalement je suis censée le finir cette semaine pour sûr pour sûr pour sûr Mais pour l'instant pour l'instant il est avec moi il me suit il est sur ma tête de chevet donc ouais ça va être les trois livres que je lis en ce moment Une petite pile une petite pile quand même qui traite de sujets à chaque fois assez différents mais voilà ça me permet de lire un peu tout Là comme je vous ai dit il est genre environ 4h30 il faut que je travaille donc je vais faire ça et je vous reprendrai plus tard une fois que j'aurai fait tout ce que je veux Sur ce je vous souhaite un très bon vlog j'espère que ça vous plaira et puis à toutes Ok je voulais faire un petit update avant d'aller me coucher en gros j'ai avancé sur a bride j'ai lu en mangeant j'en suis rendue à la page 341 donc voyez qu'il me reste vraiment pas beaucoup je vais vraiment finir ce soir c'est sûr j'ai hyper hâte de le finir et j'ai hyper hâte genre de vous donner mon avis final mais là je l'aime ce livre genre honnêtement j'hésite à lui mettre un 5 sur 5 ce qui est extrêmement étonnant parce que de base l'Omegaverse c'est genre vraiment pas mon truc j'ai essayé plusieurs livres et à chaque fois ça matchait pas complètement genre c'était hyper divertissant mais en même temps j'étais genre ok bon sans plus et là vraiment j'hésite à lui mettre un 5 sur 5 mais d'un autre côté je suis genre bah ouais mais j'ai rien à lui redire donc quelqu'un que moi c'est dans cette 1 5 sur 5 non là il faut que je le finisse il me reste vraiment que dalle c'est ce que je vais faire genre je vais me démaquiller je vais me mettre un pyjama et je vais aller au lit et je vais le prendre et j'ai juste très hâte de voir comment ça va finir mais en même temps c'est ce que je disais tout à l'heure genre j'ai pas envie que ça se finisse genre parce que je suis pas juste un hyper bon moment honnêtement je l'adore je l'adore et du coup quand je l'aurai fini je vais passer après la crescent ici pas ce soir mais demain matin je reprends la crescent ici parce que là ça fait je l'ai pas lu depuis 24 à 48 heures alors que de base genre je lis un livre d'un coup là je lis genre trois livres en même temps je vais continuer à créer ce petit livre demain en espérant que je puisse le finir donc là on est lundi en vrai ça serait cool si je pouvais le finir mercredi je pense que j'en suis capable parce que demain j'ai pas cours donc ça c'est cool donc on va rester à la maison toute la journée donc j'aurai le temps de plus lire genre le matin et tout j'ai pas besoin de me lever à 6 heures et de pouvoir lire que 10 minutes genre vraiment quand j'ai pas cours ou en tout cas quand j'ai pas cours le matin je prends vraiment une bonne heure pour lire et c'est pareil pour le soir aussi je prends aussi une bonne heure avant de complètement aller dormir c'est un peu comme ça que j'arrive à autant lire mais ouais là il reste 100 pages pour crescent city et honnêtement même si c'est un gros livre genre en deux jours c'est bon genre entre demain et mercredi c'est bon j'ai très hâte faudra décider après qu'est ce que je lis pour genre le matin le soir quand je mange et tout donc ouais mais pour l'instant pour l'instant bride très hâte de vous aider demain comment ça va finir ça me donne tellement envie de lire d'autres livres de Ali Hayeswood j'ai déjà lu The Love Hypothesis vraiment il y a quelques mois là c'est hyper récent j'ai jamais vraiment été tentée et en fait je me dis que là j'ai trop envie de lire d'autres livres d'elle parce que j'aime juste trop comment elle écrit genre je suis heureuse aussi parce que je l'aime trop le livre et ouais ok je vous reparle demain très hâte de vous dire mon avis très très hâte on est mardi 20 février nouvelle journée bon il est déjà midi voilà j'ai pris le temps vraiment ce matin j'ai pris le temps mais là midi il faut vraiment que je me bouge comme hier il faut que je retravaille cette fois genre je vais travailler toute la journée mais je vais faire des pauses par ci par là petit update lecture parce qu'il y en a évidemment j'ai fini bride hier comme je vous l'ai dit c'était c'était tellement bien c'était tellement bien je lui ai donné un 4.5 sur 5 genre hier je me disais j'étais pas sûre est-ce que je lui donnais un 5 ou pas parce que techniquement il n'y a rien à lui reprocher mais vu que je me pose la question c'est que c'est pas un 5 sur 5 voyez genre pour moi les 5 sur 5 ça doit être genre évident et là c'était le cas mais en même temps je sais pas je me posais des questions donc là pour l'instant un 4.5 sur 5 ce qui est très très bien on va pas se le cacher effectivement c'était super cool le smut était vraiment bien il n'y en avait pas tant des scènes genre je m'attendais à un peu plus mais en fait il y a beaucoup de tension entre les personnages ils prennent du temps à se laisser aller à se découvrir ça retarde du coup la scène que le lecteur attend au niveau du smut mais pour le coup la scène quand elle arrive elle est super cool donc ça j'ai adoré au niveau de tout l'aspect Omegaverse aussi j'ai énormément aimé voilà c'est ce que je disais encore moi l'Omegaverse c'est pas non plus un genre qui m'attire forcément de balle mais c'est vrai que là j'ai été conquise et je serais même tentée de lire d'autres livres de ce genre là parce que là ça m'a mis dans un mood où j'étais genre en fait je veux bien lire des trucs avec des vampires avec des loups-garous parce que en fait c'est trop cool on a deux personnes qui sont vraiment cool on ressent l'alchimie on a des troupes qui sont super bien donc mariage of convenience du coup il y a tout ce qui est proximité parce qu'ils vont vivre dans la même maison c'est pas un enemies lovers c'est vraiment ils se connaissent pas ils savent pas s'ils peuvent se faire confiance parce que ils sont ennemis de base leurs deux espèces sont ennemies donc voilà ils sont pas censés s'aimer mais au fur et à mesure leur relation va se développer ils vont apprendre à se connaître parce qu'ils vont passer du temps ensemble on a des personnages des side characters qui sont plutôt pas mal en plus lui du coup il a une petite soeur qui a genre 6 ans et il est tellement protecteur d'elle et je trouve ça tellement mignon souvent il y a des enfants comme ça qui sont inclus dans les livres et que souvent le personnage masculin principal est hyper protecteur je trouve ça hyper mignon donc j'ai adoré cet aspect là et je pense que c'est un du pourquoi de pourquoi j'ai aimé autant ce personnage mais même le personnage féminin principal était super cool vraiment drôle assez atypique à certains moments parce que c'est une vampire donc elle suppose qu'elles sont différentes pour elle il y a des choses qui sont logiques et d'autres qui ne le sont pas donc c'est drôle d'être dans sa tête donc voilà c'était super divertissant j'ai beaucoup aimé très hâte de lire plus de livres genre de l'Omegaverse mais aussi très hâte de lire plus de livres de Ali Hazelwood parce que là là elle m'a chauffée là là j'ai trop envie de lire d'autres de ses livres et évidemment j'ai continué Crescent City ce matin j'ai lu une quarantaine de pages on approche de la fin on approche de la fin et en fait le truc c'est que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas capté vraiment ça fait plus d'une dizaine de livres que je lis de Sarah Gemmas mais là je me suis dit ok YOLO c'est juste une fin tranquille haha non c'est une fin à la Sarah Gemmas non genre en fait je pense à partir du moment où j'ai arrêté de le lire il y a genre deux jours j'étais genre ok ils font la guerre comme d'hab et là je l'ai repris et j'étais genre qu'est-ce qu'elle met dedans qu'est-ce qu'elle met dedans voilà on a eu quelques scènes là dans les 40 pages que j'ai lues où j'étais genre juste je posais le livre genre donc c'est une fois la Sarah Gemmas j'avoue que là il me reste peut-être une soixantaine de pages j'ai peur j'ai peur on ne va pas se cacher j'ai peur voilà mais je vais essayer de le finir aujourd'hui en fait je trouve que l'histoire en tant que fait ne m'intéresse pas tant c'est les liens entre les personnages tu t'accroches à eux et c'est fou et quand il se passe des trucs entre eux ou juste personnellement c'est j'ai pas de mots j'ai hâte de le finir je me tiens en courant ce soir de toute façon quand je le finis ou demain matin mais ouais on est sur une bonne lancée on est sur une très bonne lancée pour ce vol de lecture et je vous annonce le livre que je vais lire après et je pense c'est pas certain mais je suis à peu près sûre que je vais lire All Roads Lead Here de Mariana Zapata c'est une romance qui est quand même assez épais genre je me demande si elle fait pas presque 600 pages ouais c'est ça elle fait presque 600 pages donc je trouve que pour les romans c'est beaucoup mais le truc avec Mariana Zapata elle c'est la reine des slowburns si vous le savez pas c'est la reine la reine la reine la reine tout ce que vous voulez des slowburn j'ai déjà lu en fait deux de ses livres j'ai lu From Look Up With Love et j'ai lu The Wall of Winnipeg and Me deux livres que j'ai adoré que j'ai adoré parce que juste le slowburn la construction des liens entre les personnages est assez folle il n'y a pas de Smut au contraire quand il y en a c'est souvent à la fin et elle n'est pas incroyable genre elle n'est pas tellement détaillée je vous dirais elle n'est vraiment pas mémorable parce que cette autrice elle n'est pas connue pour écrire des bonnes scènes de Smut elle est connue pour le slowburn pour les personnages encore une fois pour la construction de leur relation tous les détails toute cette tension qu'il peut y avoir pour le coup je ne sais pas de quoi ça parle je ne sais même pas si c'est un NM Savers ou je ne sais pas mais évidemment que je sais qu'il faudra que j'attende un bon bout avant d'être satisfaite je ne suis pas certaine mais je pense que je vais commencer ce midi parce que je ne peux pas lire que Saint-City quand je mange parce qu'il est juste trop gros et j'ai envie de se refermer et ce n'est pas pratique je ne lis pas toujours quand je mange ça dépend dans quel mot je suis et si j'ai une série en ce moment j'en ai des séries et je vous conseille de fou 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 je suis en train de regarder Masters of the Air sur Apple TV Plus ça sort tous les vendredis pour l'instant il y a genre 5 épisodes je crois c'est si bien je vous disais hier que j'adorais la période de la seconde guerre mondiale et en gros là dans celle-là c'est l'armée de l'air des Etats-Unis donc pendant la seconde guerre mondiale et on va suivre un groupe en particulier par toute l'armée de l'air et c'est si bien on a des acteurs le seul acteur que j'arrive à retenir son nom c'est Callum Turner mais il y a tous les autres acteurs qui sont famous en ce moment genre celui qui a joué Elvis celui qui a joué dans Soulburn celui qui a joué Oliver bref on a beaucoup de forts acteurs ils jouent extrêmement bien la production et incroyable ouais j'adore tous les vendredis je suis là je l'attends je la regarde je savoure et après faut que je réattende une semaine pour que ça sorte voilà donc je souffre pendant 7 jours mais ça c'est tous les vendredis ce qui fait que le vendredi je regarde ma série plutôt que je lis pendant que je mange sinon je regarde aussi White Cards mais ça c'est genre c'est sur la télé canadienne c'est une série criminelle un peu je suis pas certaine ça sort tous les mercredis mais là je suis genre vraiment pas à jour c'est juste une fois temps en temps je sais pas quoi regarder et en tout cas aujourd'hui je pense que si je suis dans le mood et de toute façon j'ai rien à regarder de lire en mangeant donc là ça va être sur ma mariana zapata je vous tiens au courant d'ici là on va aller travailler parce qu'il faut que je travaille et je vous reprends après on va aller voir on va aller voir on va aller voir on va aller voir il est 7h25 et faut qu'on aille en cours mais avant ça faut que je peux pas mon snack en gros j'ai cours de 8h30 à 11h30 aujourd'hui mais en gros vers souvent vers 10h30 je commence à avoir faim donc on va manger des raisins dans une petite boîte faut que je vous update je vous ai pas update hier parce qu'il s'est passé des choses au niveau lecture hier soir mais je vous en parlerai plus tard je vais juste vous le dire hier soir juste avant d'aller dormir j'ai fini crescent city et aussi hier en mangeant aussi ce matin et tout j'ai pris le temps de lire j'ai commencé au world's live here je sais plus c'est quoi le titre le livre de mariana zapata et je vais le prendre avec moi dans les transports comme ça j'ai pouvoir le continuer voilà faut que je vous abdaites aussi sur qu'est ce que je pense de ça sur crescent city mais avant ça j'ai cours un cours de marketing ce matin sûrement que cet après-midi je retournerai à l'école pour parce que j'ai mes examens carré donc pour aller étudier avec une amie là je vais partir faudrait que je parle dans les 15 minutes qui arrivent hello on se retrouve il est midi et demi je viens juste de rentrer comme je disais tout à l'heure j'ai cours jusqu'à 11h30 je suis rentrée je vais faire mon petit update là comme je vous ai dit sur crescent city et sur le livre de mariana zapata ensuite j'irai manger ensuite j'irai étudier et voilà le petit programme et ensuite j'arrêterai ce vlog mais avant qu'est ce que j'ai pensé de crescent city parce que du coup je l'ai terminé j'avoue que quand je l'ai fini j'étais hyper dubitative en fait le truc c'est que j'ai été extrêmement déçue ça dit moi c'est une autre chose que j'adore j'adore ce qu'elle écrit et ce livre là j'en attendais énormément je pense que j'ai jamais eu autant d'expectations que pour ce livre parce que en gros le deuxième tome il finit sur le plus gros cliffhanger que j'ai jamais vu de ma vie voyez le plus gros là où vraiment j'ai eu du mal à m'en remettre j'ai bugué quand je lisais la fin de ce deuxième tome c'est pour ça qu'il y a eu un tel engouement pour ce troisième tome parce que les expectations je pense de tous les lecteurs étaient super super haut de par la fin du deuxième tome le truc est que ce dernier tome il n'a pas du tout répondu à nos attentes en tout cas il n'a pas du tout répondu à mes attentes si j'arrête de me voiler la face je pense que c'est un trois sur cinq et ça me brise le coeur de dire ça pour un livre de sarah gemmas parce que genre tous ces autres livres je leur ai mis minimum quatre et pour moi c'est des cinq évidents mais là vraiment ça me brise de coeur de me dire que c'est sûrement un trois sur cinq ce qui n'est pas mauvais ok c'est pas mauvais ça c'est au-dessus de la moyenne mais juste par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir avec cette autrice avec les autres livres qu'elle a écrits j'en reviens pas je pense qu'il est très très long il fait presque 850 pages si on compte en plus le chapitre bonus pour pas grand chose j'ai envie de vous dire pour pas grand chose pas tellement d'action pendant les 200 premières pages là j'ai eu du mal alors que c'était j'avais des attentes là pour moi le début de ce tome était décisif par rapport à tout le reste du livre je me suis pas ennuyée mais il y avait un énorme potentiel qui n'a pas du tout été exploité j'ai adoré tout le côté avec tous ces personnages qu'on a j'ai je les aime je les aime beaucoup je les aime énormément encore une fois ça va dire c'est super fort pour créer une sorte de famille une sorte d'unité entre différentes sortes de personnalités et ça je trouve ça vraiment vraiment bien mais en fait tout tout le reste de l'intrigue toutes les actions qu'il y a pu avoir j'ai trouvé que c'était plat j'ai trouvé que c'était sans saveur que c'était pas original et en fait le truc que peut-être j'étais pas prêt psychologiquement c'est que pour moi c'était pas le dernier de la série pour moi il y avait encore à voir un livre après celui là pendant que je lisais le livre j'étais genre ok lui il est pas terrible mais je sais que le ce potentiel quatrième tome va être beaucoup 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 mieux en fait lui je le voyais un peu comme un truc de transition vous voyez mais en fait quand je disais dernière page j'étais genre ah ouais mais ok attendez c'est le dernier tome de la série là c'est pour ça que moi en fait ouais tout le long du livre c'était sans saveur pour moi mais je me faisais une raison je me disais ok mais c'est pas grave elle va se rattraper pour le suivant et en fait non et franchement j'ai ça me fait mal de dire ça pour un de ses livres parce que c'est une autrice où j'adore ce qu'elle écrit et c'est une autrice qui est problématique mais quand on regarde ce qu'elle écrit c'est une très bonne autrice c'est une très bonne autrice elle écrit des super livres et des livres incroyables mais là elle n'a pas répondu à nos attentes quoi je suis juste déçue c'était ça pour christian city pas mon truc je suis très contente de l'avoir lu mais honnêtement en plus j'ai mis plus de 20 jours à le lire ce qui est énorme par rapport à mais mon temps nature habituel j'ai pas réussi à accrocher aux livres en vrai moi christian city c'est la série d'elle que j'aime le moins mais encore une fois de par comment le second homme s'est terminé j'avais envie de lire ce troisième dans cette réveil j'ai vraiment je l'attendais je l'ai attendu pendant un an et ça a pas ça a pas délivré quoi ça a pas délivré donc je suis extrêmement déçue on change de livre et j'ai pu continuer ou en tout cas j'ai pu déjà commencer au road lead here de mayana zapata j'en suis à la page bien lancée j'en suis à la page 117 alors que je l'ai commencé hier comme je l'ai dit et je le savais je le savais mais je pense qu'encore une fois j'étais pas prête assez mentalement c'est du slow burn mais autant vous dire que là j'ai lu plus de 100 pages j'ai lu plus de 100 pages pour le temps il n'y a même pas de slow burn c'est qu'il y a rien on s'ennuie presque parce que pour l'instant nos deux personnages là nada c'est hyper frustrant j'ai l'impression je suis là en mode putain c'est le temps que ça va débuter vraiment on va suivre aurora qui a un passé on n'est pas très certaine de qu'est ce qui s'est passé en fait suite à des événements elle décide de tout plaquer elle voyage pendant un temps et elle se retrouve à emménager dans sa ville natale elle se retrouve à louer pendant un mois le garage garage aménagé de monsieur tobias rhodes lui honnêtement il n'était pas au courant qu'il y avait une personne qui allait en fait venir chez lui venir habiter chez lui pendant un mois c'est son fils qui a environ 15 ans qui a tout organisé parce qu'il voulait se faire de l'argent et de base il veut pas du tout qu'elle vienne genre il veut pas du tout elle doit le supplier il finit par accepter et il y a une sorte de cohabitation bien que en fait on n'a pas tellement parce qu'il se croise pas il se croise pas et on n'a pas du tout son pire vie donc on sait on connaît pas du tout pas du tout je ne connais pas ce monsieur à part son prénom elle de son côté donc elle emménage elle essaie de profiter un peu de sa liberté de reprendre un peu sa vie en main elle trouve un job dans une boutique mais n'y connaît rien et c'est à peu près là où je me suis arrêtée dans le livre autant vous dire que là vraiment j'ai lu 115 pages il ne s'est rien passé ça veut dire qu'il n'y a aucune tension entre les personnages ça fait très bizarre parce que là genre je sais pas je pense qu'ils ont dû interagir genre cinq fois pour dire genre bonjour bref voilà mais je sais je sais que ça vaut le coup et j'espère que j'ai pas tort je vais attendre je vais continuer de lire évidemment mais pour l'instant je ressens rien à part peut-être de l'ennui donc on verra comment ça se passe après c'était ça sur l'update lecture de ce matin je suis content parce qu'on a pas mal avancé dans les livres que j'ai lu pour le coup tout ce qui est la part des femmes de gaiman j'ai pas du tout continué je suis à la moitié de ce livre en fait mais c'est là que je pense que je vais mettre encore un mois à le finir et ça me dérange pas du tout mais voilà juste pour vous dire que au niveau de la part des femmes pas d'updates je vous reprends après ça part pour un hall des courses on est samedi matin en fait plutôt matin déjà 13 heures je viens rentrer les causes je me suis dit que ça pourrait être cool de montrer ce que je prends faut savoir qu'ici c'est extrêmement cher mais je vais quand même vous montrer ce que je prends comment j'arrive à survivre comment j'arrive à manger pour commencer des raisins évidemment ce que vous n'avez pas encore compris c'est mon snack ma chèvre avec des pâtes asiatiques trois avocats en ce moment je suis dans ma phase aussi avocat d'auto toast des yop avec des compotes des pommes potes à la pomme voilà je enfin jusqu'au bout c'est pas de ma faute du pain pour quand je fais mes tartines au nutella des bananes un des un très bon snack aussi et de mozzarella avec genre des tomates et en plus les tomates je vais les utiliser pour faire des brochettes à j'ai pris ou des brosquettes je suis pas encore certaine de comment on dit mais j'ai pris du jambon j'ai pris du fromage camembert et j'ai pris bien sûr du pain de campagne écoutez chacun trouve son plaisir où il peut voilà je range tout ça et je reviens vous voir pour faire enfin l'update lecture et fermer ce blog on va passer maintenant à mon bilan lecture de cette semaine j'ai une extrêmement bonne semaine j'ai pas voulu cacher niveau lecture niveau lecture parce que en gros je vous ai laissé il ya deux jours donc là aujourd'hui on est samedi j'ai arrêté de filmer mercredi en gros mercredi quand je vous ai dit je suis allé étudier avec une amie à étudier jusqu'à tard le soir ensuite jeudi j'ai pas fait grand chose mais le soir j'ai travaillé vendredi j'ai eu cours et ensuite j'ai étudié encore tard le soir et nous voilà samedi il fait extrêmement beau je suis très content il fait un peu froid il fait moins 10 mais on a un ciel bleu de dingue et ça me rend extrêmement heureux avec genre les oiseaux qui chantent et tout j'ai tellement hâte d'étendre l'été il fait un peu froid mais avec le beau ciel bleu le soleil qui tape un petit peu je vous promets que ça fait vraiment du bien au moral cette semaine a été une très bonne semaine là on finit sur une bonne note j'ai pas mal étudié j'ai c'était dur des fois de jongler entre lecture et puis études mais j'ai réussi donc je suis là pour fermer ce blog de lecture j'ai donc lu bride de alie haithewood ou en tout cas j'ai fini avec vous très très bonne lecture on part sur du 4.5 sur 5 ce qui est très bon petit rappel c'est un livre qui fait partie de l'oméga verse donc on est sur une romance paranormale c'est pas une miss over c'est plus ça je te connais pas je sais pas si je peux te faire confiance jusqu'à lovers on a du smut du bon smut on a de l'attention on a un monde qui est quand même pas mal construit et on a surtout un livre qui est parfait si vous rentrez dans cet univers d'oméga verse c'était donc une très bonne lecture de mon côté je vous recommande fortement et je trouve que cette couverture est quand même pas mal jolie genre ils auraient pu la faire kitsch mais honnêtement je trouve qu'elle le rend bien je vois plein de tic noc en ce moment ce sont des gens qui sont en train de le lire et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que il est vraiment bon alie haithewood a réussi à nier quelque chose qui est vraiment cool donc je vous le recommande à 100% ensuite j'ai pu finir crescent city tome 3 dans la série crescent city de sarah gemmas je vais vous le cacher ça a été une grosse déception on part sur du 3 sur 5 bien que je continue à me voiler la face voilà je sais pas pourquoi je continue mais objectivement on part sur du 3 sur 5 ce qui n'est pas mauvais mais ce qui est très décevant par rapport encore une fois au tome 2 qui finissait sur un cliffhanger de malade c'est donc une fantaisie paranormale urban fantaisie avec un peu de romance pas juste une on a vraiment plusieurs couples on a beaucoup de personnages on a beaucoup de pieds aux vies on a beaucoup de liens entre personnages différents des fois ça peut être dur de garder en tête tout ce qui se passe beaucoup d'action beaucoup de stratégie un peu d'humour voilà le livre des fois il est drôle il fait rire on n'a pas vraiment de scène de smut on va avoir une ou deux scènes mais de là à considérer que c'est du smut j'avoue que non non oui il se passe des choses mais franchement c'est vraiment c'est vraiment correct on a donc de la magie c'est dur de tout garder en tête parce qu'en plus en gros on a plusieurs maisons on a quatre maisons donc vraiment faut garder en tête qu'est ce qui se passe dans la maison qui est cette maison qu'est ce qu'elle fait est-ce qu'elle est méchante est-ce qu'elle est gentille bref voilà c'est vraiment un groupe d'amis qui essayent qui essayent entre gros guillemets de sauver le monde face à des grands méchants voilà on reste sur un plot assez basique de la magie de l'action de la bagarre de la stratégie des liens d'amitié très 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 fort j'ai pas pleuré mais j'ai ri j'ai trouvé qu'il y a des scènes de romances qui étaient assez cute et des fois j'étais en mode oh my god qu'est ce qui se passe et enfin je vous parlais des overworld lead here de mariana zapata je vous ai laissé j'étais à la page environ 115 je suis rendue à la page 468 donc j'ai bien avancé depuis que je vous ai laissé je vous disais que le début était assez ennuyant et ça a été le cas jusqu'à j'ai envie de vous dire presque plus de la moitié du livre là il me reste une centaine de pages je vais finir sur mon aujourd'hui ou demain en soit c'était une bonne lecture j'attends de voir comment la fin va se passer mais comme je vous ai dit on est sur du slow burn c'est pas vraiment du slow burn en mode de la tension et et tu sais un peu ce qui va venir c'est vraiment juste deux personnages qui se découvrent très lentement à travers plusieurs scènes ce qui change de d'habitude ce qui peut en frustrer quelques-uns ce qui peut en ennuyer quelques-uns vraiment la première partie du livre on ne les voit presque pas tous les deux ensemble c'est vraiment la deuxième partie où ça commence à kick off mais en fait on a tellement été habitués à la première partie de pas les voir tous les deux que c'est bizarre de les voir tous les deux maintenant on a quand même des très bons personnages on a quand même un livre qui est assez bien construit ça change de d'habitude parce que je trouve que c'est un la réalité dans le sens où c'est pas juste deux personnages qui tombent en amour au bout de deux semaines on a des personnages qui tombent en amour au bout de six mois voyez donc ça ça représente un peu plus la réalité ça représente deux personnages qui au début se disent juste bonjour puis ils vont s'aider puis ils demandent conseils et ils se croisent et c'est plein de petites interactions comme ça qui vont qui vont se passer et qui vont faire qu'ils vont se connaître petit à petit ils vont s'habituer l'un à l'autre leur relation va évoluer et il va se passer ce qui va se passer mais c'est vrai que c'est quand même extrêmement lent je suis pas sûr que tout le monde est capable d'attendre presque 500 pages pour qu'il se passe est réellement quelque chose on a quand même des personnages qui sont extrêmement cute lui il est mignon mignon il est vraiment mignon lui sur la couverture et en gros c'est un gros nounours c'est un gros nounours c'est un livre c'est un grumpy sunshine donc lui c'est grumpy et il est vraiment grumpy et il bougonne il est pas content et elle c'est vraiment un soleil voilà elle adore parler elle est hyper petit elle adore faire des canins à tout le monde elle adore rigoler bref elle est toujours souriante et lui c'est genre le papa grincheux mais c'est qu'il a un bon fond et c'est pour ça que tu finis par l'aimer je trouve que la relation est beaucoup plus authentique de ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres livres de fiction parce que tu as l'impression de lire un livre qui pourrait vraiment se passer dans la réalité et pas les enemies to lovers qu'on a l'habitude de voir et que tu as envie qu'il se passe mais tu sais qu'il se passera pas alors lui je trouve il pourrait se passer il pourrait se passer c'est possible c'est possible moi j'y crois donc ouais c'est en ça qui change les noms mais il vaut le coup c'est original je trouve pour de la romance ça change c'est du mariana zapata j'ai très hâte d'en lire plus d'elle voilà on tourne sur du 3 voire du 4 sur 5 donc c'est une bonne lecture franchement ça me divertit énormément j'ai très hâte de le finir et je pense en garder un très bon souvenir donc voici les livres que j'ai pu lire cette semaine voilà j'ai une très bonne semaine alors oui je n'ai pas lu tous les trois en entier mais j'ai pu lire je pense environ deux livres cette semaine ce qui est extrêmement bien surtout que je suis en période d'examen une semaine chargée mais c'était une semaine aussi chargé niveau lecture et moi ça me rend trop heureuse j'ai trouvé du temps pour lire comme je vous ai dit le matin le soir alors c'est pas obligé que ça soit une heure ça peut être 20 minutes ça peut être dans les transports ça peut être quand vous mangez ça peut être entre deux sessions de révision vous vous prenez un petit 30 minutes pour déconnecter avec votre livre et vous verrez que en fait c'est très facile de lire des livres mais faut savoir l'incorporer dans la routine et je sais que c'est pas simple à faire mais je vous remets que quand c'est là après vous pourrez pas vous en détacher donc bon je vais vous laisser j'étais très contente de vous avoir avec moi cette semaine je vous souhaite une très bonne journée une très bonne nouvelle semaine une très bonne soirée tout ce que vous voulez et je vous retrouve la semaine prochaine prenez soin de vous bye